Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le maire de Meaux, ancien président de l'UMP, ancien ministre. Bonjour à vous Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler de l'actualité politique à quatre jours des régionales, un mot de l'actualité judiciaire. Quelle ambiance, quelle tension cette semaine au tribunal correctionnel de Paris pour le procès Big Malion qui concerne le dépassement des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy, de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. L'ex-président de la République n'y est pas allé de main morte contre vous. Si je n'avais pas mis Jean-François Copé à la tête de l'UMP, aucun de ceux qui sont ici, les 13 autres coprévenus, ne serait poursuivi. Il n'y aurait pas eu d'affaire Big Malion, vous rendant donc directement responsable et bénéficiaire de ce système de fausses factures. Que lui répondez-vous ce matin ? Ecoutez, Nicolas Sarkozy, il a choisi une stratégie de défense qui est en vérité intenable. Intenable, puisqu'elle consiste à tordre la réalité des faits, expliquer que ce n'est pas lui mais les autres. Il a fait ça d'ailleurs pour d'autres affaires qui le concernaient. Que puis-je vous dire ? Il y a ensuite la réalité des faits. Moi j'ai été du coup, parce que ça fait depuis le début qu'il a expliqué ça en 2014, l'objet de toutes les attaques, de toutes les accusations des Sarkozy, des Fillonis, etc. D'ailleurs au point que j'ai quitté la totalité de mes responsabilités nationales à l'époque, c'était en 2014. C'était vous comme président de l'UMP ? Bien sûr, et j'ai fait confiance à la justice. Celle-ci a énormément travaillé, investigué de manière approfondie, et fait la démonstration que non seulement il fallait me mettre hors de cause, j'avais nié jusqu'au bout les choses, mais personne ne voulait m'entendre, j'avais même été l'objet d'une attaque du poing et de M. Gisbert que j'ai fait condamner pour diffamation. Donc par rapport à tout ça, moi j'ai fait quoi ? J'ai attendu que la justice enquête ce qu'elle a fait, et elle a conclu en me mettant hors de cause et en démontrant qu'il s'agissait des comptes de la campagne présidentielle Nicolas Sarkozy. Effectivement, vous avez été entendu la semaine dernière en qualité de simple témoin, alors que Nicolas Sarkozy, lui, est mis en examen pour financement illégal de campagne. Mais quand il dit quand même, il dit à la barre, les mots sont durs contre vous. Cette campagne a donné lieu à de fausses factures, c'est avéré. À de fausses conventions, c'est avéré. Mais l'argent n'est pas allé dans ma campagne, le crime profite d'abord à ceux qui ont gagné de l'argent. Laissant entendre que vous auriez pu détourner de l'argent pour vous. C'est une thèse qui revient, le trésor caché de Jean-François Coppé. Non, mais c'est la thèse qu'il a défendue qui est absolument ignoble, et qui surtout a fait l'objet d'une enquête par la justice. C'est pas lui qui l'a dit, la justice elle a tout regardé, et elle a conclu que c'était faux, qu'en réalité cet argent avait bien servi au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est la justice qu'il a dit, qui m'a mis hors de cause, pas simplement les juges de l'instruction, le parquet, le parquet général, et même la chambre d'accusation. Donc il y a un moment où, encore une fois, c'est à la justice de décider. Et la justice va décider, les réquisitoires sont... Mais moi j'ai pas prévu, en plus de polémiquer, j'ai trouvé, comme tout le monde, que c'était inutilement violent, que c'était une stratégie de défense, celle de Nicolas Sarkozy, qui était intenable pour lui, et qui en faisait un colosse aux pieds d'argile. C'est son choix. Moi je ne vais pas aller au-delà, ni continuer de polémiquer, c'est inutile. Et les réquisitoires sont attendus aujourd'hui, mais tout de même, et c'est la dernière question sur le sujet, pourquoi tant de haine entre vous ? Vous allez à la barre expliquer, demandez-vous à qui profite le crime, il vous répond trois jours après, le crime profite à Jean-François Copé. Certes, il y a de la haine en politique, on ne découvre pas, mais enfin à ce degré-là, sept ans après de règlement de compte devant un tribunal, qu'est-ce que ça dit ? C'est d'une grande tristesse. J'ai toujours considéré que dans la vie, ce qui faisait la grandeur d'un chef, c'était d'assumer. Bien, sept ans après en tout cas les débuts de l'affaire Big Malion, diriez-vous que les conséquences sont toujours aussi dévastatrices pour votre parti, le parti de la droite ? Enfin, je pense qu'au-delà de tout cela, nous avons nous aujourd'hui une situation qui est très paradoxale, parce que d'un côté, une dynamique sur les territoires remarquable, suite à la vague bleue des municipales que j'avais d'ailleurs initiée à l'époque où j'étais à la tête de l'UMP, et qui s'est poursuivie lors des dernières municipales, une dynamique forte aux régionales, et on va, je pense, le voir dimanche, on va en parler, mais en même temps, derrière tout ça, un grand rendez-vous qui est celui de 2022 et auquel il faut d'autant plus se préparer que 2021 est un peu, avec la régionale et départementale, une répétition générale. Alors les régionales, malgré une bonne implantation locale, vous le disiez, et même si Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez sont donnés en tête dans leurs régions respectives, quand même, ces élections risquent d'être plus difficiles pour la droite, en raison de la dynamique autour du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen est donné à un niveau élevé dans beaucoup de régions. Comment vous expliquez cette dynamique ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a en France un sentiment, comment vous dire, de ras-le-bol par rapport à cette incapacité qu'ont les dirigeants de gouvernement lorsqu'ils sont élus à faire ce pour quoi ils ont été élus et à avoir des résultats. Et ce qui fait, de mon point de vue, la grande fragilité des partis de gouvernement, que ce soit centre-droite ou droite ou centre-gauche, c'est qu'ils sont incapables, une fois élus, d'aller aux résultats. Et c'est ça qui est reproché bien souvent, c'est vrai aujourd'hui, d'Emmanuel Macron. Ça l'a été en d'autres temps, de la gauche comme de la droite. Emmanuel Macron, vous diriez qu'il a eu à affronter des crises, et notamment depuis quasiment deux ans, cette épidémie de Covid. Donc c'est difficile de réformer le pays. Mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, tout n'est pas négatif. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont en permanence en train de dire que tout ce qui est fait par d'autres n'est pas bon. Ça n'a pas de sens. Et cette crise était totalement inédite. En revanche, il y a des rendez-vous qui n'ont pas été honorés. Je pense que dans le domaine de la sécurité, c'est un très grand échec. Et ce dont je peux témoigner en tant que maire de mots, c'est que l'attente des gens sur le terrain en matière de sécurité est majeure. Nous avons réussi dans ma ville, comme dans d'autres, avec une police municipale armée, des caméras de vidéosurveillance en nombre très important, un partenariat avec le parquet, la police nationale, à diminuer la délinquance par deux. Comme par hasard, le Front National n'a pas fait les mêmes scores. C'est une réalité très concrète. Je pense qu'il y a aujourd'hui une très grande fragilité de l'État dans le domaine du régalien, qui laisse filer des valeurs absolument essentielles, qui sont d'ailleurs entre nous ni de gauche ni de droite, qui touchent bien souvent des gens qui en ont ras-le-bol, de voir qu'autour d'eux, la loi, l'autorité n'est pas assumée. Et c'est ça qui les amène à voter pour des partis extrémistes. Et c'est ça le danger pour nous. La dynamique du Rassemblement National, c'est à cause du rendez-vous de manquer d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Pourquoi ils ne votent pas pour vous, alors ? Pourquoi ils ne vont pas à la droite ? D'abord, je vous propose qu'on attende l'année prochaine. Deuxièmement, nous, on a un autre sujet, qui est un sujet de leadership. Parce qu'à force à droite d'avoir décapité les gens qui sortaient un peu du lot, qui avaient envie de faire, on a un problème, comment vous dire, de ressources humaines. Vous parlez de vous, par exemple ? Moi, je me mets de côté, parce que j'ai quitté tout cela, notamment à la suite de cette fameuse haine dont vous avez parlé, que j'ai touché du doigt. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de gens qui en avaient fait le sens de leur vie, leur engagement. Vous parlez de qui ? Et tout a été organisé pour les dissuader de continuer. Par exemple, lorsqu'on interdit aux maires de continuer d'être députés, ça vous fait à l'Assemblée une assemblée complètement hors sol, avec des gens frais et printaniers, mais qui n'ont jamais vu ni un électeur, ni un groupe de délinquants, ni un problème au bas d'une tour. Vous avez, de la même manière, quand on pointe du doigt pour tout et n'importe quoi, telle ou telle personnalité, en le chargeant, du coup, il se dit, puisque c'est ça, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour me faire insulter. Donc, on a perdu le sens commun. Et c'est ça qui conduit aujourd'hui à fragiliser la République et à faire que des gens qui n'ont rien à faire tout cela, qui sont l'extrême-gauche ou l'extrême-droite, se régalent, se frottent les mains et attendent tranquillement leur heure. Justement, sur l'extrême-droite, il y a une confusion des genres quand même. Thierry Mariani vient de votre parti, il était ministre Nicolas Sarkozy, il passe chez Marine Le Pen. D'autres, comme Éric Ciotti, Nadine Morano, se tentent ou peut-être la tentation de Marine Le Pen. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce que vous diriez, comme Bruno Le Maire, qu'il y a désormais deux droites irréconciliables ? Non, d'abord parce que je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Il faut rappeler qu'il y a une doctrine. Et cette doctrine, elle a toujours été claire. Moi, j'avais été l'initiateur... C'est quoi la doctrine ? Le Front républicain ? J'y viens. J'avais été l'initiateur d'une idée, d'un concept, qui était la droite décomplexée. Qu'est-ce que c'est la droite décomplexée ? C'est une droite qui arrête de s'excuser vis-à-vis de la gauche, réputée être à la mode, et qui, en même temps, est absolument intraitable vis-à-vis de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il ne fait et ne tolère aucune alliance d'aucune sorte. À partir du moment où, avec le temps qui passe, on a laissé filer les choses, on fragilise une droite qui a absolument besoin de reprendre sa place dans l'échiquier politique. Parce que si on impose un choix simplement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je redoute que beaucoup de gens qui n'ont plus envie d'Emmanuel Macron soit s'abstiennent, soit aillent carrément voter pour l'extrême droite. Stéphane Séjourné, le conseiller politique d'Emmanuel Macron, a dit à notre antenne il y a deux semaines que le Front Républicain était mort. Vous êtes d'accord avec lui ? D'abord, c'est totalement irresponsable de dire cela. Et cela montre une inculture historique. Parce que je voudrais quand même rappeler que l'extrême droite, dans un pays comme la France, qui n'est pas une page blanche, ça n'est pas rien. Il faut arrêter de laisser Mme Le Pen dire « Mais vous ne nous avez jamais essayé ». « Si, l'extrême droite, elle a laissé une marque dans ce pays ». Donc il faut arrêter de faire semblant de ne pas voir. Et je pense que derrière tout cela, il y a un problème de responsabilité. Quand M. Dupond-Moretti va faire campagne dans les Hauts-de-France en disant « Je lutte contre le Front National », alors qu'il sait pertinemment qu'en faisant ça, c'est pour affaiblir Xavier Bertrand, je me dis « J'espère qu'il y aura un retour de boomerang et qu'il ne sera pas en situation d'empêcher Xavier Bertrand d'être élu ». Pour vous, il est parti pour affaiblir... Emmanuel Macron l'a envoyé pour affaiblir Xavier Bertrand ou pour faire barrage ? « Pourquoi affaiblir le Front National ? » Je regarde les faits. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On sait pertinemment qu'aujourd'hui, celui qui est le rempart par rapport au Front National dans les Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand. Donc derrière tout cela, ce que je veux simplement dire, c'est que les partis de gouvernement ont une responsabilité, chacun à sa place, M. Macron d'un côté, les Républicains de l'autre, et nous devons absolument tenir, tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé au Régional. De ce qui se passe au Régional. Votre candidat de droite pour 2022 n'est-il pas déjà à l'Elysée ? Ben écoutez, non, ce n'est pas ce que je crois. Je pense que nous avons, nous maintenant, à voir si nous sommes capables, ce qui aujourd'hui n'est pas écrit, de déterminer un candidat susceptible d'être qualifié au deuxième tour et donc de l'emporter. C'est ça l'enjeu. Et on verra ce qu'il en est à la fin de cette année 2021. Jean-François Copé était avec nous. Merci et belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada